bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler des chakras je sais que c'est un sujet qui vous intéresse vous me posez très souvent des questions sur instagram donc j'ai décidé de faire une petite introduction un résumé un petit peu gardez en tête que c'est vraiment un résumé qu'on pourrait dire énormément de choses sur les chakras avant de commencer vous m'avez demandé si j'avais des livres à vous recommander j'en ai mais c'est des livres qui sont assez vieux c'était des livres qui appartenait à mon père moi j'ai travaillé avec eux ils sont vraiment top mais je suis pas sûr que vous puissiez les trouver vous avez comment activer les centres de la force vitale et vous avez également la médecine des chakras je vous mettrai les références juste en dessous de la vidéo chakra ce mot en sanskrit ça veut dire roue ou bien disque en rotation c'est des roues que l'on a un petit peu partout dans le corps qui permettent de faire circuler l'énergie vitale que l'on appelle le prana vous en avez vraiment partout vous en avez dans les pieds vous en avez dans les mains vous en avez dans les genoux il y en a énormément nous on va se focaliser sur les sept chakras que l'on a le long de la colonne vertébrale si un chakra est déséquilibré ça va avoir des conséquences sur votre santé physique mais également votre santé psychique en fonction du chakra qui est déséquilibré bien évidemment vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences chaque chakra est associé à une couleur à une pierre à une planète un animal à un genre à une note de musique à un son à une odeur à un sens et encore à plein d'autres choses nous ce qu'on va faire c'est que je vais vous expliquer pour chaque chakra sa localisation sa couleur son mantra à quoi il sert s'il est déséquilibré qu'est ce qu'il se passe et comment grâce au yoga le rééquilibré gardez en tête qu'il n'y a pas que le yoga pour venir travailler sur le chakra sur les chakras c'est un outil parmi tant d'autres vous avez la méditation vous avez la visualisation vous avez le pranayama vous avez des personnes qui viennent travailler directement en soins sur les chakras pour les réaligner vous pouvez écouter une certaine fréquence pour venir travailler sur un chakra en particulier on va commencer j'ai mes petites notes ici parce que je vais vous donner quand même pas mal d'informations donc au cas où on sait jamais on commence par mouladhara chakra le chakra racine qui se trouve entre l'anus et le périmée sa couleur c'est le rouge son mantra c'est je suis je vis c'est le mantra de l'ancrage de l'enracinement de l'incarnation ce chakra il fait référence à tous nos besoins de base manger boire dormir être en sécurité être à l'abri il me fait penser un petit peu à la pyramide de maslow si vous êtes familier avec ça aux besoins physiologiques que l'on a besoin de satisfaire pour passer au niveau supérieur c'est exactement la même chose avec les chakras si vous voulez travailler sur vos chakras vous devez travailler sur le chakra de base c'est comme si vous construisez une maison vous avez besoin d'avoir des fondations solides avant de construire votre maison c'est la même chose ici travailler sur le chakra racine en premier et ensuite vous montez si ce chakra est déséquilibré au niveau physique on peut avoir de l'obésité des rhumatismes et des douleurs articulaires on peut avoir une constipation parce qu'on a du mal à lâcher prise et on peut avoir des sciatiques au niveau psychique on a un sentiment d'insécurité permanent il manque quelque chose pour se sentir en sécurité on peut ressentir avoir des dépressions des troubles du comportement alimentaire l'anorexie la boulimie l'hyperfagie on peut ressentir de la jalousie excessive de la colère excessive excusez moi c'est l'orage on peut également se trouver avec des personnes qui ont besoin de posséder en excès comme il y a un vide il y a un manque on a besoin de posséder de posséder pour avoir un semblant de stabilité de contrôle c'est exactement la même chose avec les troubles du comportement alimentaire il y a un vide il y a un manque je cherche à le combler cette fois ci c'est pas avec des biens matériels mais c'est avec de la nourriture on a également des personnes qui sont très négatives beaucoup de pensées négatives pour venir travailler sur ce chakra ça va être toutes les postures de yoga qui vont travailler sur l'ancrage donc là vous allez avoir tadasana la posture de la montagne le guerrier le guerrier 2 utkatakonasana la posture de la déesse vous avez également virasana siddhasana donc toutes ces postures qui viennent travailler sur votre ancrage une fois que l'enracinement est bien là on peut monter sur notre deuxième chakra svadhisthana chakra le chakra sacré lui il est trois centimètres au dessus de notre premier chakra il est caractérisé par la couleur orange son mantra c'est je veux je sens et je ressens maintenant mes besoins de base sont satisfaits j'ai besoin de plus c'est le siège du désir du plaisir de la sexualité de la créativité de l'imagination c'est également le siège de la gestion des émotions si ce chakra est équilibré vous êtes à l'aise avec la gestion de vos émotions la gestion de vos sentiments il est également lié aux reins et à tous les fluides de l'organisme c'est à dire le sang les urines le sperme les sud gastrique la salive donc s'il y a un dysfonctionnement il va y avoir un dysfonctionnement à ce niveau la culpabilité peut venir déséquilibrer ce chakra s'il y a un déséquilibre au niveau physique donc je vous les disais on va se retrouver avec des maladies rénales parce qu'il est lié au rein du diabète et des pathologies liées aux fluides donc par exemple vous pouvez avoir des infections urinaires des bactéries dans le sang un cancer du sang on peut avoir également au niveau de la salive une perte de goût parce que le goût est lié à la salive et donc vous pouvez avoir ces problématiques là vous pouvez également avoir des problèmes au niveau de la sphère génitale parce que c'est un chakra qui est lié à la sexualité des problèmes liés à la fertilité des problèmes liés aux ovaires au niveau psychique on va avoir des personnes qui ont du mal à gérer les émotions qui se sentent un petit peu submergées avec les émotions à l'opposé on peut avoir des personnes qui sont complètement anesthésiées qui ne ressentent aucune émotion qui sont complètement déconnectés des émotions donc vous voyez on a vraiment soit l'un soit l'autre en fonction du chakra s'il est hyperactif hypoactif donc vous voyez vraiment les extrêmes comme il touche la sexualité on peut avoir des personnes qui sont complètement accro au sexe ou à l'opposé des personnes qui n'ont aucun désir il n'y a pas de libido on a des personnes qui sont accro à certaines substances qui procurent du plaisir les drogues l'alcool donc comme on est sur cette recherche du plaisir des personnes peuvent être addicts je vous ai expliqué qu'il ya des personnes qui peuvent être anesthésiées justement c'est ce genre de substance c'est une manière de retrouver des sensations de retrouver du plaisir pour travailler sur ce chakra ça va être toutes les postures où on voit avoir une ouverture des jambes une ouverture des hanches donc on va se retrouver ici avec des postures comme la posture de la grenouille on peut avoir également à nous à sana arda à nous à sana vous pouvez avoir soupta bandha konasana en janasana vous avez également le guerrier 2 donc vraiment toutes ces postures où on ouvre ici les gens une fois que ce chakra est équilibré on continue de monter et on va monter sur manipura chakra le chakra du plexus solaire qui au final ne se trouve pas vraiment au niveau du plexus solaire en fonction des livres vous pouvez le trouver en dessous du nombril ou bien au dessus du nombril la plupart du temps on le trouve quand même entre le nombril et le plexus solaire certains le positionne au niveau du plexus solaire mais ça dépend vraiment des écoles et des textes mais globalement il est dans cette sphère ici sa couleur c'est le jaune et son mantra c'est je fais j'agis ce chakra c'est le siège de notre pouvoir personnel de l'action de la volonté c'est vraiment ce chakra qui nous permet d'avancer de partir de j'ai un plan j'ai une idée j'ai un but je vais mettre des actions concrètes en place je vais avancer et je vais atteindre mon objectif atteindre mon but donc c'est vraiment ce chakra qui crée le momentum pour avancer et aller vers mon but c'est le chakra de l'action c'est un chakra très très fort en énergie qui vraiment nous pousse ce chakra il peut être déséquilibré avec la honte s'il est déséquilibré au niveau physique on va avoir des problèmes au niveau de la digestion on va avoir des problèmes au niveau du foie on va avoir également du diabète on peut trouver aussi des ulcères au niveau psychique là on va trouver des personnes qui se sentent supérieures aux autres qui ont besoin de contrôler l'environnement de contrôler les gens mais c'est vraiment avec une connotation négative qui ont une autorité négative et qui ont besoin de mettre cette autorité tout le temps à profit donc en fait elle utilise un petit peu à mauvais escient leur pouvoir personnel à l'opposé on va avoir des personnes qui ont l'impression qu'elles n'ont aucun impact sur les gens sur l'environnement un sentiment d'impuissance justement de ne pas avoir ce pouvoir personnel on peut trouver aussi des personnes qui ont l'impression qu'il n'y a pas de sens à vivre il n'y a pas de but elles ne savent pas pourquoi elles sont là tous les jours sont identiques il y a vraiment une perte d'intérêt on peut retrouver des personnes complètement éteintes avec un petit peu le regard vitreux le regard éteint il n'y a pas de but il n'y a pas de sens on peut aussi trouver des personnes qui ont l'impression d'avoir un sentiment d'impuissance elles ont envie de mettre des choses en place elles ont plein d'idées mais ça ne se matérialise pas donc à chaque fois elles veulent mettre des choses en place elles commencent et puis elles ne peuvent pas finir donc les objectifs ne sont jamais atteints donc il y a vraiment une frustration qui naît de cette incapacité à mettre des choses en place et aller jusqu'au bout pour venir travailler sur ce chakra ça va être des postures où on va avoir des twists donc par exemple les twists assis les twists debout vous avez aussi navasana la posture du bateau vous avez beau pose aussi qui vient travailler dessus trikonasana et vous avez un pranayama c'est à dire un exercice de respiration qui vient directement stimuler ce chakra c'est kapalabhati kapalabhati la respiration du feu qui vient vraiment stimuler ce feu intérieur donc vous voyez ce chakra il est associé au feu c'est vraiment c'est cette énergie que l'on a à l'intérieur ce pouvoir personnel une fois que ce chakra il est équilibré on peut passer à ana hatha chakras le chakra du coeur qui se trouve au centre de votre poitrine ce chakra est caractérisé par la couleur verte son mantra c'est j'aime je donne et je reçois gardez en tête que quand on va parler d'amour ici c'est pas l'amour j'aime un garçon j'aime une fille c'est vraiment l'amour avec un grand a beaucoup de personnes peuvent donner de l'amour mais ne peuvent pas recevoir de l'amour ne peuvent pas se donner de l'amour et pourtant si on veut donner de l'amour aux gens on a besoin de se remplir on a besoin de recevoir pouvoir donner de nouveau ce chakra c'est le siège de l'amour inconditionnel de la compassion de l'altruisme de la générosité c'est également le siège de toutes les beautés de la vie alors quand je dis beauté c'est bien évidemment pas au sens physique c'est la beauté de la nature c'est la beauté de l'être humain c'est la beauté de la vie c'est la possibilité également de créer des relations profondes on n'est plus dans quelque chose de superficiel on a besoin de plus vraiment d'une réelle connexion ce chakra il peut être déséquilibré avec la peur la peur de perdre quelque chose la peur de perdre quelqu'un et la peur du rejet je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça mais vous avez soit la possibilité de vivre votre vie à travers votre coeur ou bien à travers la peur si je vis dans la peur il n'y a pas de place pour l'amour avec un grand a si je vis dans le coeur il n'y a pas de place pour la peur donc vraiment la peur c'est ce qui peut déséquilibrer ce chakra qui est à l'origine très pur comme tous les autres chakras s'il est déséquilibré au niveau physique on va se trouver avec des maladies cardiaques des maladies pulmonaires de l'asthme de l'hypertension au niveau psychique on va avoir des personnes qui ont du mal à donner de l'amour qui ont du mal à recevoir de l'amour qui ont du mal à se donner de l'amour à accepter que quelqu'un puisse les aimer on a des personnes également qui peuvent ressentir de la jalousie extrême des personnes qui ont besoin de se mettre en retrait qui ne veulent pas créer des relations donc un côté un petit peu antisocial on se met vraiment de côté à l'extrême on peut avoir des personnes masochistes ici des personnes égoïstes aussi pour travailler sur ce chakra bien évidemment ça va être toutes les ouvertures de la poitrine toutes les ouvertures du coeur donc là on va trouver tous nos backbends on va trouver le cobra le chien tête en roue le chat vous allez également avoir le chameau la posture du poisson la posture de la roue vraiment toutes ces ouvertures vous avez également un pranayama qui s'appelle alors c'est pas vraiment un pranayama pardon c'est la posture du lion la posture du lion rugissant rugissant c'est un super exercice pour venir travailler sur ce chakra mais également sur le chakra suivant qui est du chou dachakra le chakra de la gorge ce chakra il est situé bien évidemment dans la gorge sa couleur c'est le bleu son mantra c'est je m'exprime je parle et j'écoute c'est le siège de la communication verbale et non verbale mais également de la vérité alors pas simplement la vérité dans les relations interpersonnelles c'est notre vérité est ce que ce que je dis ce que je fais est en accord avec ce que je suis vraiment au fond est ce que je dis vraiment ce que je pense est ce que je suis en accord avec ma vie avec qui je suis c'est également le centre de la créativité de l'expression ce chakra il est vraiment très intéressant si il est équilibré on sait pourquoi on est là on est en accord avec notre aide si il est déséquilibré on va le voir après mais il peut y avoir un manque de clarté un peu sur notre vocation sur notre chemin de vie pourquoi on est là au niveau physique s'il est déséquilibré il peut être déséquilibré par le doute les mensonges et les pensées négatives au niveau physique on peut avoir des mots de gorge des torticolis des amygdalites on peut avoir également des problèmes au niveau de l'audition parce que c'est un chakra qui travaille vraiment sur l'écoute de donc problème au niveau de l'audition et tout toutes les problématiques autour de la parole au niveau psychique donc je vous en ai parlé on peut avoir un manque de clarté sur notre chemin de vie pourquoi on est là on peut avoir des personnes qui parlent très doucement qui parle très peu et qui ont du mal à s'exprimer à l'opposé on va avoir des personnes qui parlent énormément qui parle toute la journée et qui parle très fort qui ont besoin de se faire entendre on peut trouver des personnes qui ont du mal à garder des secrets à l'opposé des personnes qui ne peuvent jamais rien laisser passer par exemple des personnes qui n'ont jamais parlé d'elle comme elle ne parle pas d'elle elles ne vont sûrement pas parler des autres des personnes qui ont peur de parler en public on peut aussi avoir comme ça touche la créativité des problèmes au niveau de la créativité pour venir travailler sur ce chakra ça va être toutes les postures qui vont venir ouvrir ou fermer la gorge donc en ouverture vous allez avoir par exemple la posture du chameau la posture du poisson vous allez avoir la posture de la roue en fermeture vous allez avoir la posture du bridge vous allez avoir du demi pont pardon la posture à la sana donc toutes ces positions qui vont venir ouvrir ou fermer vous avez également les équilibres sur le menton et comme je vous l'ai expliqué vous avez la posture du lion qui vient travailler sur le chakra du coeur et aussi sur le chakra de la gorge on continue de monter et on passe avec ajna chakra le chakra du troisième ce chakra il est caractérisé par la couleur indigo son mantra c'est je vois mais je vois au sens large c'est le siège de l'intuition si vous voulez venir travailler sur l'intuition travailler sur ce chakra c'est également le siège de toutes les capacités extrasensorielles c'est à dire la télépathie la clairaudience la clairvoyance c'est aussi le siège de la connaissance de la connaissance spirituelle s'il est ouvert on est vraiment sur une capacité à voir l'essence pure des choses des gens une essence vraie il a aussi un rôle dans la créativité et dans vraiment donc l'intuition intuition créativité c'est vraiment les mots pour pour ce chakra s'il est déséquilibré au niveau physique on peut avoir des problèmes au niveau des yeux on peut avoir des migraines on peut avoir des étourdissements des cauchemars au niveau psychique on peut avoir des personnes qui sont vraiment dans la rationalité elles vont tout rationaliser il n'y a pas de place pour la spiritualité ça n'existe pas parce que ce n'est pas rationnel des personnes qui ont également besoin d'avoir énormément de possessions matérielles elles sont vraiment dans une routine il y a beaucoup d'habitude et c'est hors de question de venir casser ses habitudes donc des personnes aussi qui peuvent vraiment être dans l'intellect en permanence aussi donc vu que ça touche la créativité des personnes qui ont un manque au niveau de de la créativité un manque de clarté également par rapport au sens de la vie pour travailler sur ce chakra vous allez avoir balasana la posture de l'enfant donc quand vous travaillez sur le troisième oeil et vous êtes dans une posture il faut vraiment porter votre attention sur le troisième oeil donc par exemple en balasana vous pouvez porter votre attention sur vos anges vous pouvez porter votre attention sur votre dos sur vos épaules là vous portez l'attention uniquement sur le troisième oeil votre front est en contact avec le sol et vous travaillez sur ça donc vraiment si vous travaillez sur un chakra l'intention l'attention est primordial ensuite vous avez le guerrier 3 vous avez un pranayama qui s'appelle bras mari c'est un je crois que c'est mon mon pranayama préféré vous venez boucher en fait tous les sens et vous venez émettre un son le fait de boucher tous les sens ça vous coupe du monde extérieur et ça vous permet d'amener votre attention à l'intérieur et là encore vous travaillez sur le troisième chakra avec des visualisations la méditation bien évidemment pour travailler sur ce chakra très intéressant la visualisation aussi on passe à notre dernier chakra qui s'appelle sahasrara chakra le chakra couronne lui se situe juste en dessous de la fontanelle sa couleur c'est le blanc et le violet il est décrit comme un lotus à mille pétales c'est vraiment le dernier chakra c'est lui qui vient récupérer l'énergie des six chakras inférieurs et qui vient unifier cette énergie dans la tradition yogique c'est ce chakra qui nous permet d'atteindre l'état de samadhi l'état de samadhi c'est un état de béatitude de bliss complet c'est un état de pleine présence de pleine conscience de tout ce qui nous entoure au niveau physique mais au niveau également immatériel donc c'est vraiment pouvoir capter être en connexion avec tout ce qui n'a pas de forme c'est également une connexion à d'autres niveaux d'énergie c'est une connexion à l'âme et à l'âme des autres vraiment c'est le dernier et dans la tradition yogique c'est quand tous vos chakras sont alignés vous pouvez ouvrir ce dernier chakra si ce chakra est déséquilibré au niveau physique vous allez avoir des migraines vous pouvez avoir des problèmes au niveau du cerveau au niveau psychique on peut avoir des personnes qui sont vraiment dans le déni de tout ce qui est spirituel la spiritualité ça n'existe pas il n'y a pas de place pour la spiritualité c'est une grosse déni les personnes qui ont également acheter un chakra déséquilibré on peut retrouver ce déni mais un petit peu moins fort là c'est vraiment très très fort à l'opposé on peut avoir des personnes qui sont trop dans la spiritualité qui sont trop dans leur tête donc vraiment c'est des personnes qui sont déconnectées de la réalité du monde physique elles sont uniquement là haut et du coup bien évidemment ça des conséquences énormes quand on quand on vit en société on peut avoir des psychoses dans une moindre mesure on peut avoir des personnes qui ont du mal à apprendre des problèmes de capacité d'apprentissage pour travailler sur ce dernier chakra vous avez si rasana les équilibres sur la tête vous avez les instants et ensuite c'est de la méditation de la méditation de la méditation vous avez également un pranayama qui s'appelle nadishodhana la respiration alternée qui vient travailler un petit peu sur ce chakra on a fini avec nos chakras j'espère que ça a été clair si vous souhaitez que j'approfondisse un chakra plutôt qu'un autre c'est peut-être quelque chose que je peux faire dans une vidéo si vous souhaitez aussi des séances de yoga ciblées sur un chakra dites-le en commentaire n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous l'avez aimé et je vous souhaite une très belle journée namasté merci merci